Dans la promotion, je promote, tu promote, il promote, je promoterais, tu promoterais, la vie est curieusement faite. C'est incroyable. Avec les cinquante ans d'expérience que j'ai éprouvées et les assistants à attirer, comment ça se fait qu'il y a toujours un ou deux nouveaux promoteurs qui s'assayent à Montréal et il n'y en a pas un qui vient me carrer. Ils font à leur tête et ils payent avec leurs pas. T'as pas pris ta retraite, toi? Oui, finalement, ma retraite. S'il m'arrivait une nocque, je ferais un bout encore. Je ferais un peu comme ça. Que je... que j'eusses promoté, que tu eusses promoté, qu'ils eusses promoté, que nous eussions, pendant que j'ai eu les bûches ancrées, que nous eussions promoté, que vous eussiez promoté, qu'ils eusses promoté. C'est quoi que tu aurais promoté? C'est quoi le combat que tu aurais aimé ça organiser? C'est l'avion. C'est le gros, ça, c'est le bonnet. Si j'avais été con avec un gars comme Sébastien Stallone, millionnaire à se racer, lui, il avait fait l'avion. Ça aurait eu une cote, mais le profit aurait été assez gros, mais ma cote aurait été extraordinaire. Ça aurait été télévisé dans tous les pays du monde. Parce que si l'avion tombait, il n'y aurait qu'un temps bas. Et puis les 400 journalistes à manger, puis les boxeurs, puis moi avec, puis tout. Ça, ça aurait été les denrées qu'il allait emmener le lettre. Le gars écoutait ça en coque à temps. Ça fait que jamais, il en tombe entre les semaines, il en tourbine. Vous, vous avez le côté rêveur. Vous êtes un rêveur. Un rêveur? Mes rêves arrivent toujours. Mon rêve de l'avion a pas arrivé le 747. Après, ben, qu'est-ce qui dit que je gagnerais pas un jour le fameux 14 millions du 649? Ben, là, je le ferais, c'est l'avion. Là, je le ferais. Mes deux boxeurs auraient trop vieilli, mais je prendrais un autre combat défendu. Une autre génération. Un autre combat défendu que je ferais en l'air. Moi, je connais pas ça à la boxe, mais vouloir me monter une vedette, c'est assez simple. J'en trouve un, là, qui est un peu plus colosse que moi. Je vous l'accorde. Là, je le mets là, puis je le mets contre des gars que c'est ceux qui vont perdre. Puis là, je fais à croire, par exemple, qu'ils ont un bon passé. Puis le gars, il est payé pour tomber. C'est de même que je monte ça. C'est parce que vous feriez faillite en deux de trois mois. Avec trois programmes, vous le promoteriez plus jamais. Faut que le gars saille bon, puis faut qu'il raconte les gars qui sont les têtes d'affiches du Québec. Je suis pompée. Il y a rien. Ouais. Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques. On repart en vacances, vous le savez. Ah, les vacances débarrassées. Vous êtes dans la barbe, pose, là. Je n'ai pas vu que je sois du bain. Ouais. Mais, monsieur, au moins le bain soulagé. Mais la barbe, vous le savez, la barbe, c'est là fatal. Ouais. Mais, monsieur, dans quel kiosque trouve-t-on le journal du midi? Ah, c'est... Ah, ben... Le journal du midi... Où est-ce qu'on le retrouve, le journal du midi? Euh, ben... Ben, répondez... Je suis cassé. Bon. 730. Bon, ben, voilà. Tous les jours à 11h15. Bon, ben, voilà. C'est à deux heures moins qu'à. Très bien, monsieur, vous avez très bien répondu. Félicitations, vous gagnez rien. Merci, monsieur, au revoir. Ouais? Ouais, bonjour, monsieur. La maison des sondages, chatte-fille-Gabelle. Ah, il n'y a pas de crise de maison des sondages à Matisse. Les affaires vont trop magiques, carré. C'est bon. Ouais, hein. T'es dans la barbe? Heu, hein, hein. C'est quoi tu lui dis à Gilles Proulx? Comment tu m'appelles à ce temps-là? Je suis dans la barbe, carré. C'est bon. La maison des sondages. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous recevons encore aujourd'hui celui qui nous a fait toute une sortie contre Interbox vendredi, les murs en tremblent encore. Une sortie, une sortie, ben voyons, j'ai jamais fait de sorties, tabarnak, t'es pas moi, j'étais baudri, il était déguisé en ma voix, j'écoutais ça pis je me disais, qu'est-ce qui est fou, ben voyons, j'en ai jamais dit des affaires de main, voyons, j'en ai jamais dit des affaires de main, voyons, j'en ai pas de main, j'ai tout rôdi, faut pas que tu nourrisses la main qui te mord, tabarnak, voyons donc, t'es pas un fou, tabarnak, ouais, si j'ai noté 238 erreurs d'Interbox dans un cahier quadrillé spirale bleue, tabarnak, moi la boxe, c'est toute ma vie, tu peux pas m'enlever ça, ça va être trop dur pour moi. Mais Régis, écoute, sois pas si triste, c'est sûr que ça va s'arranger. Ben j'ai besoin de s'arranger parce que j'ai mon petit livre ici, ben aller à la radio, ben à la télévision, les erreurs qu'ils ont fait, tabarnak, Yvon-Michel est capable de le confronter face à face, dos à dos, j'ai de côté comme il voudra, tabarnak, mon contrat finit à minuit de 31, Chris, ben à minuit et une, ça va être la gueule en tabarnak. En 1962, il prend sa maison pour organiser son chronique à la professionnelle à Trois-Églises, il fait ses libres à Montréal la même année au célèbre Centre Côte-sur-Ré avec un gamin qui tente, Joe, il ferait le nord de la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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